Propagande, bobards, tyrannie médiatique, manipulation, fake news, oligarchie, réinfo. Retrouvez chaque semaine une nouvelle émission. Réinformez-vous sur Immédiat TVL. Comment un petit blanc de la France périphérique est-il devenu un champion international de développer coucher, le bench, et une vedette de YouTube après avoir été un videur de boîte de nuit à Paris et un petit voyou des stades ? C'est ce qu'on va découvrir dans un livre sincère intitulé Instinct primaire avec deux Baptiste Marchais. Baptiste Marchais, bonjour. Bonjour Marcel. Merci beaucoup d'être là. Vous réagissez comment à la présentation que j'ai faite de vous ? C'est comme ça que l'éditeur a présenté le livre, donc j'imagine que c'est un petit peu la façon dont les gens me perçoivent. Bon, on va avancer dans le livre et on va essayer de découvrir vraiment qui vous êtes à travers ce livre qui est très authentique. Je l'indique parce que c'est vraiment la première notion que l'on a en le lisant, authenticité. Vous préconisez l'instinct primaire et ses vertus, comme je vous cite la négation de l'homme soja, urbain et post-moderne. Tout ça, monsieur. Oui, en vérité, l'instinct primaire, c'est une façon d'aborder l'essentialisme, en vérité. C'est-à-dire de revenir quand même à une part essentielle de nous, à une part de ce qui nous fait avant qu'on se construit. Et donc, il y a une sorte de négation de la culture moderne, effectivement, et de l'espèce de maladie qui pourrait se développer en nous aujourd'hui, en baignant, même avec les idées qu'on a, en baignant dans la culture moderne, dans le monde tel qu'il fonctionne, etc. J'ai oublié de dire, bien évidemment, que ce livre est en vente dès maintenant sur la boutique de TV Liberté, sur le site tvl.fr. Votre ouvrage est un guide santé, dites-vous. Un guide santé, un guide de développement personnel. Le développement personnel que vous revendiquez n'est pas, je cite, « celui des sous-hommes, ni celui des esclaves contents de l'être ». Oui, c'est vrai, alors ça peut paraître un gros mot comme ça, développement personnel, parce qu'il y a quand même beaucoup de merde qui sont vendues sous le titre développement personnel. Ce que je voulais entendre, c'est que ça peut rentrer un petit peu dans ce cadre, puisque c'est un livre qui fait une sorte d'autocritique de ce qu'on est nous, en tant que Français, en tant que gens de droite, ce que je suis moi, etc. Et de comment on peut aller pour s'améliorer, donc effectivement, pour se développer. Ce sont mes conseils pour ça. J'utilise des anecdotes personnelles et vécues pour essayer de les imager. Donc j'essaie de parler directement à ma communauté, directement à mon lectorat, du coup. Ah mais il y a quand même un guide santé, par exemple, parce que j'ai appris qu'il ne fallait que faire 10 000 pas par jour. Oui, je reprends les conseils d'un collègue youtubeur qui parle de ça, de 10 000 pas par jour. En fait, ce n'est pas forcément des chiffres nets, précis, en disant qu'il faut faire ci, il faut faire ça. C'est plus une sorte d'atmosphère générale dans laquelle il faut essayer de se mettre, c'est-à-dire d'essayer de se pousser, effectivement, au mouvement. En fait, il faut aller à l'inverse de la morbidité ambiante. Donc, si on veut avoir une pensée, je pense… Enfin, oui, c'est une pensée, je pense. Mais s'il faut avoir une pensée et un intellect qui va à l'encontre de ce qu'on vit aujourd'hui, mais il faut un corps qui suive, pour moi. Et l'inverse de ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire le body positivisme et toutes ces merdes, c'est le sport, la santé, etc. – La bonne bouffe ? – Entre autres. – Est-ce que le manuel de développement personnel que vous présentez est applicable à chacun d'entre nous ? Vous vous êtes promis d'obéir à votre sang toute votre vie. Est-ce que c'est ça une clé pour réussir ? Et ça, c'est accessible à tous, après tout, si on le souhaite. – Alors après, le débat, c'est de savoir si tout le monde a un « sang » qui vaut l'intérêt d'être obéi. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais quand je parle de ça, je parle des exemples que je prends dans ma généalogie, de points de vue familiaux, d'histoires familiales, fortes, qui me donnent un exemple. Et donc, je dis, oui, j'ai décidé d'obéir à mon sang parce que je pense que ça m'oblige. Et en fait, effectivement, ça peut se prendre à échelle plus grande, à échelle de pays, de peuples ou de civilisations. En tant que Français, on a un « sang » forcément qui donne certaines obligations, je pense. Et interagir aujourd'hui, vivre selon ces obligations, je pense que ça nous aiderait beaucoup. – Obéir à son sang, c'est accepter son passé, accepter ses ancêtres, accepter l'histoire, la culture de son pays. – C'est non seulement les accepter, mais c'est aussi s'en inspirer. Je pense que c'est s'inspirer des valeurs qui nous ont faites, qui nous ont construites, qui nous ont amenées à ce qu'on a été de grand. Et aujourd'hui, c'est de les transposer dans la modernité, dans ce qui est possible de faire aujourd'hui, avec notre mode de vie moderne, la technologie, etc. C'est-à-dire garder ces valeurs et savoir aujourd'hui comment je peux agir pour être en adéquation avec ces valeurs. – Vous avez cherché, en soulevant des barres, en vous entraînant avec une discipline, on le voit drastique, et on découvre aussi dans l'ouvrage combien c'est contraignant, c'est une astreinte, contrainte quotidienne. Vous avez réussi à vous dépasser physiquement. Est-ce que ça aussi, c'est la clé ? C'est-à-dire se dépasser, chacun à sa mesure, mais se dépasser. – C'est ça, c'est-à-dire que je prends l'exemple à l'envers. Je ne pousse pas les gens à aller faire du sport de haut niveau, évidemment pas, enfin ceux qui le veulent, évidemment je les encourage, mais c'est quelque chose qui est fait pour une autre petite partie de la population. Le sport de haut niveau, il ne s'agit pas que tout le monde devienne un athlète, c'est plus. J'ai pris l'exemple inverse, c'est-à-dire qu'est-ce que ça m'a apporté, moi, ma carrière de sportif de haut niveau, que j'applique aujourd'hui dans ma vie de tous les jours. Et donc je parle de cette discipline, justement. Je pense qu'aujourd'hui, avoir une discipline de vie pour des gens qui sont de notre courant, de nos idées, c'est extrêmement important et ce n'est pas futile de le rappeler parce que nombreux sont les exemples de gens dans ma communauté ou autour de moi qui, je vois, partagent mes valeurs et mes idées, mais qui n'appliquent pas ces valeurs et ces idées dans leur train de vie quotidien, dans leur mode de vie, c'est-à-dire cette rigueur intellectuelle qu'on a et dont on se pâme d'avoir, elle n'est pas souvent appliquée finalement dans les gestes du quotidien, dans la vie quotidienne. Donc moi, j'ai pris l'exemple de la discipline que j'ai eue et que j'ai dû avoir durant ma carrière, comment je l'applique aujourd'hui dans ma vie de tous les jours, se lever, faire son lit, etc., avoir des horaires, s'organiser pour avoir une vie, voilà, une vie qui soit en adéquation avec notre pensée. – Mais vous dites que c'est difficile, vous donnez cet exemple qu'avec vos camarades, le soir, vous, vous êtes au perrier parce que vous vous entraînez. – À l'époque, oui. – Et que ce n'est pas forcément très bien compris. Ou accepté. – Quand on est sportif de haut niveau, c'est toujours compliqué parce que les gens, ils ont du mal à se mettre à notre place. Mais ce qui est évident, tout ça, c'est abstrait pour eux. Un entraînement en plus, un entraînement en moins, un verre de vin en plus, un verre de vin en moins, ce n'est pas grand-chose. Mais en fait, c'est sur la durée que c'est important. Et je pense que c'est la même chose sur les gestes du quotidien. Tout à l'heure, vous parliez de la bonne bouffe, par exemple, manger de bons produits, manger, cuisiner, manger des produits qui viennent de notre terroir, de notre terre, etc. En fait, c'est au quotidien que c'est important. Et je pense qu'il y a trop de gens qui ont le réflexe de dire « Allez, ce soir, je n'ai pas le temps à une pizza, ce n'est pas grave, un kebab de temps en temps, etc. » Mais en fait, c'est dans ces petites choses-là que finalement arrive une sorte de grande décadence longue et lente qui dure tout le long de la vie. Se rythmer, se dire non, comme je le faisais en tant que sportif de haut niveau, et aujourd'hui à échelle simplement de Français lambda, se dire « Non, voilà, moi je cuisine, moi je travaille des bons produits, je refuse l'industriel, je refuse le médiocre. » En fait, refuser la médiocrité dans son ensemble, dans son corps, c'est-à-dire je refuse d'avoir un corps médiocre, dans ce qu'on consomme, je refuse de consommer du culturel médiocre, dans ce qu'on consomme aussi et dans ce qu'on mange, je refuse de manger médiocre, et ainsi de suite. Je refuse de ma vie lire, de ne pas lire, etc. Refuser cette médiocrité dans son ensemble, c'est un enseignement que j'ai pu tirer, moi, du sport de haut niveau, mais qui peut servir à n'importe qui, je pense. – Alors ce livre nous permet aussi de revenir, il vous permet aussi de revenir sur la définition du mot « virilité », un mot qui disparaît, au moins des petits écrans. C'est une question qu'on vous pose souvent, et vous répondez en une phrase dans l'ouvrage, « La virilité, c'est la domestication de la masculinité. » – Combiner ces caractères masculins sans les renier ? – Moi, je parle essentiellement à une communauté d'hommes. Bien sûr, ce livre, il est achetable par tout le monde. J'ai des femmes qui m'ont fait des retours, évidemment, et je pense que même des mères, etc., ça peut être très utile. Mais évidemment, moi, j'ai 96% d'hommes dans ma communauté, je m'adresse à des hommes, notamment de ma génération, des générations juste avant, juste après. Oui, je pense que la virilité, c'est la domestication de la masculinité, c'est-à-dire, cette masculinité… – Il y a deux… il faut prendre la base. Il y a deux grands axes de dévirilisation aujourd'hui, culturel et chimique. Aujourd'hui, on le sait, ce n'est pas moi qui l'énonce, je suis en train de faire découvrir ça au monde, tout le monde sait que le taux de testostérone libre dans le sang baisse de génération en génération, il baisse même drastiquement, et culturellement, on a une culture de la dévirilisation. Donc, ces deux axes se rejoignent aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas encore été complètement dévirilisés chimiquement, entre guillemets, ils ont en eux forcément des instincts masculins, et donc des instincts primaires, finalement, masculins, ça peut être le besoin de se reproduire, ce qui fait qu'on est excité quand on voit une belle femme, etc., des accès de colère, tout ce genre de choses. Quand ça sort tel quel comme ça, c'est la masculinité brute, c'est ce qu'on voit dans certains comportements tribalistes, etc. Pour moi, ce n'est pas la définition de la virilité. La définition de la virilité, c'est sans nier cette part de nous, ce qui est aujourd'hui la culture de la dévirilisation, c'est nier ça, dire ça n'existe pas, ou je le renie, ou c'est mauvais. Donc, sans nier ça, c'est l'accepter, mais le domestiquer. Qu'est-ce que je vais faire de cet instinct, de ce besoin de se reproduire, etc. ? En fait, je vais garder ma chasteté catholique, respecter les commandements du Seigneur, et m'en servir pour être tout simplement un, alors ça peut paraître un gros mot, un reproducteur, un père de famille, voilà, tout simplement. Faire des enfants et essayer de transmettre, tout simplement. Qu'est-ce que je vais faire de cette colère, de cette violence ? Je ne vais pas la laisser sortir comme ça, je vais essayer d'accepter ce qui est la dimension du pardon, etc., mais je vais être un protecteur, je vais me servir de la violence légitime pour protéger mon clan, les miens, pour essayer de faire appliquer la justice, etc. Voilà, pour moi c'est ça la différence entre la masculinité et la virilité. Donc il faut accepter tout ça, il faut accepter ce qu'il fait de nous des hommes, ce n'est pas répugnant, ce n'est pas honteux, il n'y a pas d'histoire de tous les hommes sont des violeurs ou toutes ces saloperies, mais entre ça et être un rappeur, vous voyez, être un mec des clips de rap, il y a, je pense, un juste milieu qu'il faut adopter, et je crois que c'est une grande part de notre civilisation. – Un juste milieu, regardez la une, on la regarde à nouveau du livre, c'est vous, c'est vous, mais là, dans l'ouvrage, je revendique la visibilité tranquille, la virilité, pardon, et la visibilité, on va l'avoir là, mais la virilité tranquille des stoïciens, elle a un temple dans son esprit, une citadelle dans son corps, en fait, cette virilité, et c'est pour ça que j'attire l'attention sur cette une, elle peut aisément déborder sur la violence, conséquence d'un instinct primaire. Vous dites, page 61, je vais vous reprendre, je massacre littéralement l'imprudent, la routine, quoi. – Oui, bon, après, là, c'est pas sorti, c'est pas… On croirait Orange Mécanique, je sors pas dans la rue pour massacrer un type comme ça. – La routine, quoi. – Oui, c'était la routine de mon métier, j'étais videur à Paris pendant huit ans, aujourd'hui, les gens, et je pense que les spectateurs de TV Liberté le savent, aujourd'hui, en France, on vit dans un pays avec une insécurité grandissante, avec une violence extrême dans la rue, et la métaphore très connue, que je reprends très souvent, car pour moi, elle image parfaitement les choses, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a des moutons et des loups qui cohabitent. Quelle est notre place, pour moi, en tant qu'homme viril, conservateur, etc., catholique, dans cette société, c'était des chiens de berger, tout simplement. Le chien de berger, c'est celui qui a la même capacité que le loup, mais qui les vitise pour défendre les moutons. Et en vérité, cette violence que vous décrivez, elle est sortie de son contexte, mais quand on lit l'histoire complète, on comprend que, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis encore une fois en train de défendre, tout simplement, des moutons. Je le dis sans critique, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas, eux, dans la capacité de le faire, qui essayent d'avoir une vie normale à Paris, si tant est que ce soit possible, et qui se font agresser par des loups. Est-ce que le chien de berger, est-ce que le patou du Berne, qui attaque l'ours pour défendre les brebis, est-ce que lui, il est dans une démarche de violence, d'agression, etc. ? Non, pourtant, c'est très violent. Voilà, cette violence, elle est, pour moi, légitime, tout simplement. – La violence légitime, c'est le reproche qu'on va vous faire, vous le savez bien, parce que… – Oui, mais je m'en fous, donc ça va. – Oui, d'accord, d'accord, mais je veux bien… – Du coup, ça va. – Je comprends très bien, ça ne m'empêchera pas de vous poser la question. La violence, vous la subissez, allez, vous la subissez comme videur de boîte de nuit pendant des années, parmi ces vigiles, vous dites ces types patibulaires, pas presque, ou presque, mais presque. Vous ne craignez pas de dire que la violence, je vous cite encore, est une donnée essentielle bien inscrite dans mon code génétique. – C'est la vérité, oui, bien sûr. – Vous venez de le redire. Mais l'abbé Mathieu Raffray, qui préface votre livre, dit de vous, il a la baffe facile, le pardon difficile. – C'est vrai. – Et là, ça ne correspond plus à l'image du chien de berger. – Non, mais attendez, je ne suis pas en train de dire que je suis un exemple, un modèle, etc., qu'il faut suivre exactement comment. Je dis que c'est ce quoi je tends, et c'est ce quoi il faut tendre. Effectivement, c'est vrai, c'est une chose sur laquelle je travaille, j'ai le pardon difficile. En tant que catholique, ça va de mieux en mieux. Mais je trouve, d'ailleurs, je trouve que je m'améliore sur ce point-là, c'est quelque chose sur lequel je travaille. C'est vrai que c'est compliqué de réussir à mettre la bonne frontière entre la justice, le pardon, etc. Aujourd'hui, je le comprends. Et en vérité, pardonner, pour pardonner quelqu'un, il faut déjà qu'il demande le pardon, il faut que la faute soit réparée, etc. Et honnêtement, je ne pense pas que ce soit contradictoire avec ça. Ensuite, l'abbé Mathieu Raffray, il parle de cette violence quand elle est dans une démarche d'attaque, entre guillemets, c'est-à-dire j'attaque mes ennemis avant qu'ils m'attaquent, etc. Mais jamais, à aucun moment, il critique le fait de se défendre. Et se défendre, ça peut être se défendre soi-même, ça peut être défendre les faibles aussi. Oui, oui, j'aspire à une société où on pourrait vivre sans violence. Et je pense en fait que la violence, il faut l'appliquer maintenant, justement, pour que cette société arrive. Si j'écris ce livre, c'est aussi pour pouvoir parler de ces sujets-là qui sont difficiles à exprimer sur Internet, vous le savez, sur TVL, etc. C'est très compliqué, sur YouTube, de manière générale. Donc c'est pour ça que j'ai écrit le livre. Je vais plus profondément sur le sujet, en expliquant un peu plus comment je vois les choses. C'est des choses que je ne peux pas forcément exprimer face caméra. Il faut lire le livre Instinct primaire. Je suis d'accord, puisque nous en sommes à évoquer votre préfacier, l'abbé Raffray, il dit de vous… Il dit quand même des bonnes choses au milieu des critiques. Oui. Vous pourriez le dire. Non, mais je vais vous lire ce qu'il dit. Je lis, je ne sais pas inventer. Si je les avais inventés, je… Je sais, je sais. Vous ne manqueriez pas de le dire. Mais il dit de vous, il est caricatural, souvent réducteur, parfois même pas très catholique. J'ai trouvé ça pas sympa quand vous parlez au cœur du développement personnel, que vous prenez le catéchisme traditionnel. Oui, mais vous ne dites pas les compliments qu'il fait aussi. Il dit… Et là, vous ne vous prenez que les critiques. C'est ce qu'il a écrit. Oui, mais il écrit… À qui il compare ça, dans cette préface ? Il compare ce que je suis à Saint-Pierre. Alors, je ne suis pas du tout en train de me comparer à Saint-Pierre, mais il explique justement que Saint-Pierre était apparemment, plus ou moins comme moi, ou c'est moi qui suis comme il était, etc., qu'il avait ce genre de défaut, que ça ne l'a pas empêché d'être notre Saint-Pierre, enfin de devenir le Saint-Pierre de l'Église. Donc, effectivement, c'est vrai. C'est vrai que certaines personnes, je pense, me voient comme une caricature. Et je l'accepte, ce n'est pas grave. Dans un monde où il y a des extrêmes d'un côté, je suis peut-être l'extrême de l'autre côté. Moi, je ne le cultive pas spécialement. Je sais que c'est peut-être ce qu'on pense, je ne le cultive pas spécialement. Et même, moi, je ne me trouve pas tellement caricatural, parce que déjà, si j'étais caricatural, je n'aurais pas écrit ce livre. Je veux dire, la caricature du gros bouffe musclé avec les cheveux gaminés, ce n'est pas un écrivain. Donc, si je m'essaye à ça, et que j'essaye de faire un ouvrage… La caricature, c'était sur la virilité et la violence. C'était cette frontière-là qui est difficile, que j'essaie d'établir avec vous. Moi, c'est vrai que… Je ne m'inscris pas, je ne dis pas que je suis le meilleur des catholiques. Personne ne l'est, d'ailleurs. Tout le monde pêche. Et quand il faut me confesser, je le fais. J'essaye tous les jours de m'améliorer. Ce que je voudrais, c'est que les gens le fassent avec moi. Le guide de développement personnel, il est simple. Oubliez le yoga, le psy, l'hindouisme et ses chakras, et renouez avec le Christ roi. On n'a toujours pas fait mieux. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un énorme besoin de spiritualité, notamment dans ma génération, et qu'en fait, les mecs se tournent vers 36 000 merdes, alors qu'en vérité, je pense que l'acceptation du Christ, moi, ça m'a beaucoup aidé pour tempérer aussi ce dont vous parlez, cette violence, etc., pour en fait ne pas basculer et ne pas passer du chien de berger au loup. C'est très important d'accepter le Christ. Je pense que c'est vraiment… Pour le coup, oui, on n'a pas fait mieux. C'est dans la foi, c'est grâce à cette grâce qu'aujourd'hui, je pense être justement moins caricatural et quelqu'un de plus tempéré. D'accord ? Mais ça ne veut pas dire que je suis devenu tiède. Dieu vomit les tièdes, et vraiment, j'en fais l'écho. Aujourd'hui, ce besoin de spiritualité, il se tourne des fois vers des saloperies comme le yoga… Enfin, des saloperies… Vers le yoga ou le tantrisme ou je ne sais pas quelle connerie. – C'est pas le badminton. Des fois, vers des spiritualités extérieures comme l'islam. J'ai encore rencontré hier un abonné qui est un français converti à l'islam. Donc, comme quoi, même dans les gens qui partagent nos valeurs, il y a des gens qui se tournent vers l'islam pour des raisons, pour certaines raisons. Il y a des gens même qui se tournent vers le judaïsme, etc., même si c'est plus compliqué. Donc, moi, je pense que oui, renouer avec le Christ, renouer avec la foi catholique, ça ne peut que aider les gens qui sont déjà sur nos valeurs. Alors, ça peut aider tout le monde, évidemment, et je prie pour la conversion de tout le monde. Mais je veux dire, pour certaines personnes qui ont un besoin, justement, de spiritualité, etc., je pense que ça peut leur apporter le petit plus qui leur manque. – Votre guide de santé mentale passe aussi par un conseil, en forme de concile même, c'est se soustraire à l'État, le plus possible dès que l'on peut, et pour de bon. Vous vous plaignez que l'État n'arrive pas à défendre ses citoyens et en même temps, vous voulez vous débarrasser de l'État ? – Non. Non, non, en fait, je ne suis pas quelqu'un qui est anti-État, dans le sens général du terme. C'est-à-dire les États. Mais je suis contre cet État. Vous voyez ? Oui, cet État, pour moi, nous est nocif. C'est notre premier ennemi et je pense qu'il faut le combattre. Et pour le combattre, il faut s'en soustraire. Aujourd'hui, beaucoup trop de gens, et j'en reçois, etc., nous parlent de résistance en permanence, on est résistant, on lutte, etc. Mais en fait, disent oui à tout ce que l'État leur inflige. J'essaye de rompre avec cette partie de la droite en laquelle je suis tout à fait désaccord, c'est-à-dire ceux que j'appelle les légalistes. Excusez-moi. Ceux qui veulent changer la loi pour qu'elle leur corresponde. C'est-à-dire, je ne suis pas d'accord avec cette loi et je prends l'exemple du Covid parce que c'est un meilleur exemple. Je parle de tous mes collègues, que ce soit youtubeurs, journalistes, etc., qui me disaient être absolument contre le port du masque, par exemple, c'est con, c'est honteux, etc., mais qu'ils le portaient. Et en fait, qu'ils luttaient pour que la loi fasse que ce ne soit plus obligatoire de le porter. Moi, je dis, arrêtez d'abord de le porter et échangez la loi après. Tant que vous vous soumettez, l'État se fiche de ce qu'on dit. On le sait aujourd'hui. L'État se fiche de ce qu'on dit. Vous pouvez faire des pétitions, des manifestations, des partis politiques, etc. Ça fait 60 ans que ça va de mal en pire. On est d'accord. Donc aujourd'hui, si on veut être des résistants, etc., et même pour soi, pour se développer, il faut s'extraire de ça. Tant qu'on vit sous le joug de l'État, tant qu'on est soumis à la dictature de la pensée moderne, finalement, on est restreint dans cette capacité à devenir un résistant, que ce soit mental, intellectuel, physique, etc. – Vous êtes en fait un révolté contre le monde moderne. – Oui, c'est la vérité. – On vous traite de facho, vous dites, on me traite de facho, et vous avez apporté des réponses que je conseille de lire et de bien lire. Mais en fait, non, vous êtes un réac. Afficher ses couleurs, ses gagner du temps, vous dites, ben oui, vous êtes un réac. – Oui, moi, je suis vraiment en révolte contre le monde moderne, je trouve que c'est la vérité, entre la pensée moderne, etc., mais cette révolte, je l'exprime dans ma façon d'être tous les jours, ce n'est pas seulement, et c'est tout le sujet de ce livre, ce n'est pas seulement au moment de mettre un bulletin dans l'urne, ce n'est pas seulement au moment de mettre un like sous une vidéo de TV Liberté ou un commentaire, ou d'acheter un livre, ce n'est pas que ça. Ce que je veux, c'est que les gens expriment leurs valeurs, etc., et leur révolte dans leur vie de tous les jours, pour créer une nouvelle élite, justement, quelque chose, un front qui soit capable réellement de faire face aujourd'hui à ce qu'on vit. Alors, encore une fois, c'est très compliqué de parler de ce genre de sujet, de ce que je préconise, notamment pour s'extraire de l'État, parce que là, je sais déjà les commentaires qui vont arriver, oui, mais les amendes, oui, mais la justice, etc. – Les réponses, elles sont dans le livre, je ne peux pas vous les donner là, tout de suite. – Il faut le lire, oui. – Non, mais c'est la vérité, je veux dire, déjà c'est du marketing, c'est vrai, mais c'est la vérité, ce sont des sujets qu'on ne peut pas aborder sur Internet sans vivre la censure. Donc, c'est exactement ce pour quoi j'ai écrit ce livre. – Dans cet ouvrage, vous déclarez que vous ne savez pas si vous êtes pro-américain, mais vous avez adopté le Texas. – On a eu cette discussion ici, longuement, et en direct pour les téléspectateurs, et donc je ne vais pas redémarrer sur tout ça. La seule question que je me pose, c'est que, est-ce que finalement, et la question est finalement différente, est-ce que le Texas n'est pas votre tentation de Venise ? C'est-à-dire la tentation du Texas, la tentation de Fort Worth, mais l'idée, c'est d'y aller, mais, mais, mais il y a une impossibilité, c'est parce que vous aimez la France. – C'est compliqué, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont retenu ici parce que ce n'est pas si simple, j'ai beaucoup de travail ici, j'essaie de faire du mieux que je peux, et puis je pense qu'au fond, on a tous effectivement une petite expérience, même si je pense que ce livre et ma pensée est extrêmement pragmatique sur l'avenir, etc., je fais très peu de sentiments, et j'essaie de mettre très peu de sentiments dans ma pensée. Oui, il y a peut-être la foi qui guide, etc., qui se dit, mais, vous savez, la meilleure façon dont j'ai pu expliquer cette chose, c'est que j'ai trouvé une contradiction totale entre le fait de vivre en adéquation avec mon sang, comme on parlait tout à l'heure, et le fait de vivre sur ma terre. En vérité, aujourd'hui, c'est impossible, et je défie quiconque de me le montrer, c'est impossible de vivre libre en France, c'est impossible de vivre selon les valeurs de notre sang, c'est impossible de transmettre l'héritage de nos ancêtres sur cette terre, c'est impossible. Vraiment, qu'on ne vienne pas me dire, oui, mais moi, c'est faux, on ne nous en laisse pas la possibilité, donc j'ai décidé de savoir qu'est-ce qui était le mieux, rester sur ma terre et trahir mon sang, ou rester fidèle à mon sang et trahir ma terre, et c'est ce que j'ai choisi, et je pars dans un mois, donc on peut, finalement… – Le manque de liberté, mais de l'autre côté, il y a nos terroirs, il y a nos viandes, notre gastronomie, une contre-culture à droite qui est possible, et que vous incarnez, vous, avec beaucoup d'autres, mais vous aussi, une aristocratie populaire que vous voyez poindre, comme nous, dans des manifestations courageuses, viriles. Ça ne fait pas assez de contrepoids, finalement. – Si, mais je suis rentré dans une autre démarche stratégique. En fait, pour moi, tout ça est utile, effectivement, et pas du tout incompatible avec le fait de s'expatrier, de s'extraire. Quand je parle de s'extraire de l'État, c'est par tous les moyens possibles. Ça peut être dans le fait de vivre en autarcie sur le territoire français, autant que ce soit possible, même si c'est très compliqué. Moi, c'est absolument impossible par rapport à mon activité. Ça peut être l'expatriation, ça peut être ce genre de choses. C'est-à-dire que moi, je suis rentré dans cette stratégie. Effectivement, il faut créer une élite, une nouvelle aristocratie, etc. pour, certainement, des événements futurs, dont je parle dans le livre. C'est ce qu'il faut faire. Et je pense qu'on peut être plus utile, des fois, en étant des forces de l'extérieur que des forces de l'intérieur, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus en 1940, il n'y a plus de zone libre en France. Tout est absolument contrôlé, même quand vous vivez au fin fond de la campagne, et je suis quelqu'un d'issue de la ruralité, je peux vous en parler. Vous êtes quand même contrôlé, vous vivez quand même sous le joug de l'État. Encore plus quand vous êtes un personnage comme moi, parce que je n'ai pas l'avis de monsieur tout le monde. Ça peut paraître très prétentieux d'être comme ça, mais mon exposition médiatique fait que je subis deux fois plus les tentacules de l'État, mais vraiment deux fois plus. J'ai tous les jours de grandes difficultés à faire mon travail ici. On me met énormément de bâtons dans les roues. Et un moment va arriver, un moment où je ne veux pas arriver, où je vais être moins utile en restant ici qu'en partant. C'est-à-dire qu'en restant ici, je n'aurai plus assez de débattement pour pouvoir être utile. C'est ce qui est en train de se passer. On me coupe l'herbe sous le pied et c'est de plus en plus compliqué. Donc aujourd'hui, je décide de partir parce que je pense sincèrement être plus utile, plus libre, etc., en partant, plus utile pour l'avenir de ce pays, pour pouvoir y revenir plus tard. Encore une fois, c'est des choses qui sont complexes parce que je navigue entre ce que je peux dire ou pas à l'écran. Et c'est une des grandes, grandes raisons qui m'ont fait écrire ce livre pour pouvoir être totalement honnête, totalement transparent sur ce que je pense vraiment de l'avenir de ce pays, de comment il faut œuvrer, ce qu'il faut en faire. – Ça va être difficile de transporter Bench & Cigar au Texas ? – Non, pas tant que ça. – Un repas autour d'une côte de bœuf de Salers et puis d'un seul coup, autour d'un burger, d'une sortie d'une ferme de 100 000 vaches. – Bon, déjà, ce n'est absolument pas le Texas, ce que vous venez de décrire, ça c'est la vision, encore une fois. En fait, dire que le Texas, c'est les fermes de 100 000 vaches et les burgers, c'est comme si j'étais étranger, que je vous disais, la France, je connais, c'est les mecs en trottinette électrique… – Non, mais vous êtes à Fort Worth, c'est un parti où il y a un parti… – Déjà, je ne suis pas à Fort Worth. – Voilà, mais Fort Worth, c'est un centre qui reste authentique, mais enfin, c'est Houston à côté, ça ne peut rien d'authentique. Houston, c'est comme Dallas, c'est comme Paris. – Oui, c'est ça, c'est ça, c'est comme Paris. – Est-ce que ça vaut le coup ? – Je n'y vis pas, moi, à Paris. C'est la même chose. En fait, là, je ne vais pas rentrer dans ce débat, parce que je trouve qu'il est inintéressant, mais la vérité, c'est que le Texas, c'est un État libre, mille fois plus libre que la France. C'est un État qui a mis sa culture rurale beaucoup plus haut et qui présente énormément d'avantages. Pour moi, après, je n'invite pas les gens à aller vivre au Texas, chacun fait ce qu'il veut. Par contre, là où je veux rebondir, c'est ce que vous avez dit, et ce que Ben Chainsigar, c'est possible de le transposer au Texas, parce que la côte de bœuf de Salers, on ne la trouve pas, etc. Mais en fait, on s'en fout. Justement, Ben Chainsigar, ce n'est pas la côte de bœuf de Salers, c'est une action, c'est des valeurs, en vérité. Vous voyez, ça, la gastronomie, etc., tout ça, c'est matériel, c'est tout ce que ça représente qui est important. Et en fait, être français, au même titre qu'on dit, parce que des fois, j'ai l'impression que la droite tombe dans une dichotomie qui est incroyable, c'est-à-dire que vous avez des étrangers qui vivent en France depuis des années, selon les coutumes françaises, etc., et il y a une grande partie de la droite qui leur dit, à juste titre ou pas, je ne suis pas en train de critiquer, vous n'êtes pas français, français, c'est dans le sang, mais alors par contre, quelqu'un comme moi qui est français, j'ai fait ma généalogie, parce que 1708 est entièrement français, et qui parle à l'étranger, il n'est plus français alors. Je ne comprends pas, c'est quoi ? C'est le lieu ou c'est le sang ? Il faudrait savoir. Quand c'est les étrangers, c'est le sang, et alors quand c'est les Français, c'est le lieu ? Moi, je ne crois pas. Moi, effectivement, je suis d'accord avec ces gens, je pense qu'être français, c'est une question de sang, de tradition, de valeur. Je ne pense pas que les Français, par exemple, les pieds noirs d'Algérie, n'étaient pas français. Pourtant, il y a des familles qui ont vécu toute leur vie en Algérie, jamais en France. Alors, quel est le débat ? Parce que l'Algérie était française à l'époque, donc c'est qu'une question d'État. Moi, je suis désolé, je ne me définis pas français en fonction de qui gouverne de la République, etc. Et alors, allons plus loin, on peut pousser le truc jusqu'à là. Vous savez, l'endroit où je vis, au Texas, c'est l'ancienne Louisiane française. Donc quoi ? Alors, j'aurais été français en 18e siècle, et aujourd'hui, je suis un américain. Je ne comprends pas bien, en fait, le raisonnement. Vous voyez, je suis français dans le cœur, dans le sang, je suis français parce que je porte cet héritage, et je le porterai, peu importe où je vis, et j'œuvre, et je pense, et peu importe les gens pour me traiter, enfin, m'insulter, dire que je suis vaniteux, mais je défends 100 fois plus le pays que les milliers de personnes qui me crachent à la gueule et qui restent ici sans ne rien faire. Et justement, je le prouve tous les jours dans ce livre. Vous l'avez dit, parce que vous l'avez lu, vous l'avez dit, c'est entièrement moi, etc. Je ne triche pas, je ne mens pas. Il n'y a absolument aucun mensonge dans ce livre, et je pense qu'il y a un paquet de personnes qui, en le lisant, et c'est les retours que j'en ai, se rendront compte de tous les sacrifices que je fais chaque jour, et je suis en adéquation totale avec ma pensée, avec mes idées, ce n'est pas le cas de tout le monde, et c'est ce que j'essaye justement d'insuffler. – Merci Baptiste Marché. – Merci beaucoup. – Vous aimez Benchen Cigar, vous serez mieux informé, vous pourrez mieux découvrir Baptiste Marché. Je vous invite donc à lire cet ouvrage revigorant pour retrouver notre instinct primaire. – J'espère, je l'espère. Franchement, ce livre, je l'ai écrit, ce n'est pas de la critique, etc., c'est de l'autocritique évidemment, mais je l'écris pour qu'on s'améliore. Si j'ai à cœur que les gens, etc., s'améliorent, c'est bien parce que j'ai l'espoir qu'on puisse faire quelque chose. Donc c'est un livre qui pour moi rentre dans la stratégie que je livre tous les jours. – Merci à vous. – Merci. – Merci. – Merci. Sous-titrage ST' 501